Peut-on coacher des gens quand nous-mêmes, nous n'avons pas assez avancé dans un domaine ? Est-ce que si je suis en surpoids, je peux coacher quelqu'un à perdre du poids ? Est-ce que si j'ai des problèmes dans mon couple, je peux coacher quelqu'un à améliorer son couple ? Est-ce que si mon business ne va pas bien, est-ce que je peux coacher quelqu'un qui veut développer un business ? Et on va répondre à ça parce que je sais que beaucoup, beaucoup de coachs sont parfois trop durs avec eux-mêmes. Et c'est dommage, c'est dommage parce que s'il y a uniquement les gens légitimes qui peuvent coacher, vous savez quoi ? Il n'y a pas assez de monde pour aider. Je veux bien comprendre que si demain vous voulez écrire un livre, d'accord, écrire un livre, c'est quand même pas mal si vous avez une certaine expertise et que vous ne racontez pas n'importe quoi. Mais le coaching, ce n'est pas ça et on va voir ça juste après. Juste après, j'aimerais vous présenter un. Si vous ne me connaissez pas, je me suis appelé Lingen. Ma passion avec mon équipe, c'est d'aider les coachs à développer leur clientèle, à vivre de leur activité et à changer le monde personne après personne. Alors, let's go ! Trois pistes de réflexion que j'aimerais vous partager. La première, c'est ce qu'est le coaching et ce que n'est pas le coaching. Le coaching, ce n'est pas du consulting, ce qui ne vous empêche pas d'être coach et consultant. Mais le coaching, ce n'est pas du consulting, ce n'est pas de la formation, ce n'est pas un expert qui vient donner une conférence. Votre client, s'il veut travailler avec vous, ce n'est pas pour vous lui donner de l'information. L'information, très franchement, il peut la trouver dans les livres, sur internet. Il n'a pas besoin de vous pour ça. Un coaché, c'est essentiel de comprendre son réel besoin. Et justement, c'est là où j'aimerais approfondir. Donc, la première chose, c'est que le coaching, ce n'est pas juste donner des conseils et montrer son expertise. C'est d'écouter et de poser des questions. Mais la deuxième chose, c'est d'aller comprendre vraiment quel est le besoin d'un coaché. Parce que si vous comprenez le besoin d'un coaché, vous allez comprendre qu'en fait, les questionnements et les doutes que vous avez ne sont pas forcément pertinents et ça vous freine alors que la seule chose qui devrait vous intéresser, c'est de quoi a besoin mon coaché. Lui, il a ce qu'il veut. Alors, je vais vous dire un peu ce qu'il veut. Ce n'est pas de l'information. L'information, normalement, il a. Si vous voulez aider quelqu'un à perdre du poids, il sait qu'il faut mieux manger et faire plus de sport. Ce dont il a besoin, c'est d'encouragement, d'un cadre de bienveillance, de pédagogie, d'un soutien, de redevabilité. Et c'est pour ça qu'il a besoin d'un coach. Moi, aujourd'hui, littéralement, je pourrais coacher n'importe qui. Quand je dis littéralement, alors à partir du moment où on parle quand même la même langue, je peux coacher le président de la République. Je peux coacher des multimilliardaires. Pas parce que je suis quelqu'un d'exceptionnel et que j'ai réussi plus qu'eux. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est parce que demain, si j'ai un multimilliardaire et que moi, je ne suis pas du tout multimilliardaire, comment je vais le coacher ? Je vais l'écouter. Tiens, c'est quoi ton challenge du moment ? Je vais même le tutoyer. C'est quoi ton challenge ? Et tu en penses quoi ? Pourquoi tu en es arrivé là ? Qu'est-ce qui a provoqué ça ? Et à ton avis, c'est quoi les croyances qui t'ont amené à ça ? Et ce serait quoi la situation idéale ? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour avoir la situation idéale ? Quand tu dis que tu ne sais pas, tu ne sais vraiment pas ou tu sais, mais c'est un peu inconfortable ? Ah ouais, d'accord. Et si tu ne sais vraiment pas, comment tu pourrais trouver l'information ? Ok, d'accord. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres moyens ? Ok, génial. Et du coup, on fait quoi d'ici notre rendez-vous de la semaine prochaine ? Sur quoi tu t'engages ? Voilà. Ça, c'est un résumé en accéléré d'une session de coaching où j'ai apporté zéro information, zéro expertise. Parce que ce n'est pas ça qu'il vient chercher. Ça, c'est très important de comprendre que votre coach, il cherche du soutien, un cadre, un environnement. Un peu comme, par exemple, moi je suis marié, mon épouse m'apporte énormément de choses, mais je ne me suis pas marié pour qu'elle m'apporte de l'expertise, qu'elle m'apporte de l'information et qu'elle m'apporte son savoir. Je me suis marié parce que déjà je l'aimais, elle m'aimait et puis voilà, j'avais besoin d'un soutien aussi dans ma vie, d'être accompagné, de ne pas être seul, de pouvoir partager des choses. Alors, je ne dis pas que vous allez vous marier avec votre coaché, mais je pense que vous avez compris l'idée. La troisième chose que j'aimerais vous partager pour vous amener à réfléchir, c'est quelles sont les peurs et les croyances qui vous amènent aujourd'hui à penser que vous n'êtes pas légitime ? Très vraisemblablement, il y a une partie de vous à qui ça arrange de dire je ne suis pas légitime. Pourquoi ? Parce que si je ne suis pas légitime, je n'ai plus besoin de me lancer. Vous voyez un peu le truc ou pas ? C'est comme si je vous dis, moi Linguet, je veux perdre du poids, mais je ne sais pas, aller en salle de sport et je ne sais pas, faire les machines, j'ai peur de me blesser. Et du coup, si je ne sais pas faire et que je ne suis pas légitime, dans le sens où je ne sais pas, je ne suis pas pertinent, je n'ai pas le savoir pour, du coup, je n'ai pas besoin d'y aller. Je vous invite vraiment à vous challenger sur ça. Au fond du fond, si vous êtes honnête avec vous, est-ce que vraiment vous ne vous sentez pas capable et compétent d'aider quelqu'un en l'écoutant, en lui posant des questions, en la soutenant ? Je vous laisse sur ça, si vous voulez aller plus loin en tout cas, en dessous de cette vidéo. Vous avez deux ressources, il y a un quiz qui peut vous aider à trouver la prochaine action pour développer votre business. Vous répondez aux questions et vous allez avoir un résultat qui va vous aider à y voir plus clair. La deuxième chose, c'est que si vous voulez être accompagné dans ce processus, créer votre offre, trouver votre personnel, attirer des prospects, développer votre branding, convertir ses prospects en clients et vraiment à terme avoir une équipe et pouvoir vivre pleinement de votre activité, cliquez sur le lien où vous allez pouvoir découvrir la vidéo de présentation du programme coach en mission. Regardez-la, ça se peut, ce sera un super programme pour vous, ça se peut, ça ne sera pas. Et si ça l'est, je serai ravi de faire un appel avec vous pour mieux vous connaître et voir si c'est intéressant ou pas d'aller plus loin. Allez, je vous dis à très bientôt et dites-moi en commentaire ce que vous a apporté cette vidéo en termes de réflexion. Ciao, ciao !